Financé par la Fondation Pierre-Fabre, le diplôme interuniversitaire e-Santé a été créé en 2018 grâce à la collaboration de trois éminentes universités, des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, Cheikh Antadionpe de Dakar et Félix Oufodboigny d'Abigan Kokodi. Le DUI e-Santé en est à sa cinquième promotion et depuis a à son actif un cumul d'une centaine d'étudiants formés au nouveau métier de la santé en Afrique. Cette cinquième édition de l'activité dénommée Akaton s'est tenue du lundi 4 au jeudi 7 décembre 2023 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Akaton est une combinaison d'un mot hacker et marathon selon le professeur Joseph Aka, coordinateur national du rendez-vous académique, est une compétition des groupes de professionnels de la santé et des professionnels d'autres secteurs comme des programmeurs informatiques de sorte à faire émerger des idées et concevoir des solutions dans la santé numérique. En fait, in fine, c'est arriver à avoir une égalité des soins, une équité des soins. Et on sait bien que dans tout système de santé, la répartition des ressources humaines n'est pas uniforme. Donc il y a des zones à forte concentration, des zones à faible concentration, comme également la répartition des populations pour l'accès aux soins de santé. Donc les nouveaux métiers qui concernent la santé digitale et ses activités connexes, pour nous représentent un tremplin assez, je dirais, important pour permettre de préciser qu'il vaut mieux lever les fractures numériques, les fractures de soins, les fractures sanitaires par les nouveaux métiers. Pendant quatre jours, une cinquantaine de participants venus de 13 pays d'Afrique, regroupés en sept groupes, se sont confrontés à travers des projets innovants. Objectif, proposer le meilleur projet du diplôme de la cinquième édition du DUI e-santé. Alors, c'est le groupe 7 qui a proposé le projet MARIA. Il s'agit d'une assistance médicale vocale utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter la vie de nos patients, améliorer l'état de santé des populations et réduire la charge de travail des praticiens de santé. L'opportunité, c'est des solutions de plus en plus présentes, mais avec un déficit de professionnels de santé, la nécessité de faciliter la technologie pour qu'elle soit plus utilisée, afin que l'impact soit plus puissant. Je suis la représentante du groupe 1 et le HACOTON a été très intense, très intéressant. Ça nous a permis d'élargir nos connaissances dans l'ère du numérique, de l'e-santé. Nous, on a travaillé sur une plateforme qui est censée connecter les donneurs de sang au centre de santé, qui permettra de géolocaliser les donneurs et de régler les urgences en temps réel. Le concours a été remporté par le groupe 3A avec son projet intitulé Ecolbi, qui fait référence à l'égalité pour tous, y compris des albinos. Des lettres d'or dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, je retiens cette phrase. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Cependant, ces phrases, temps vibrants, ne sont pas valables pour certaines catégories d'êtres humains, dont les personnes atteintes d'albinisme, qui sont discriminées, violentées, et qui n'ont pas d'asset aux soins, pourtant disponibles, là où ils sont. Donc, nous avons formulé ce projet qui utilise le numérique pour combler les écarts et leur donner un meilleur accès aux soins. Et le projet avait pour objectif de permettre de les identifier, de les informer, de pouvoir cartographier leurs personnes et leurs besoins afin de pouvoir drainer les interventions pour une réduction de ces écarts dont ils souffrent. Pour le professeur Cheikh Ouma Bagayoko, coordinateur général du DUI Santé, le plus important réside dans la faisabilité du projet que dans le critère de choix. Est-ce que l'apprentissage qu'ils ont eu pendant la phase théorique, ils ont appliqué cet apprentissage, est-ce que c'est un projet qui est bancable, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il y a une équipe qui est derrière et est-ce qu'il y a l'implication aussi du métier dans la réalisation de ce projet. Alors, la santé numérique a été définie par l'OMS comme l'ensemble des services du numérique au service du bien-être socio-sanitaire de la personne. Donc, comment on peut utiliser le numérique pour donner un accès équitable à nos populations, par exemple ? Comment on peut utiliser le numérique pour faire en sorte que, lorsque les patients arrivent à l'hôpital, qu'on puisse avoir toutes les informations de manière à les sécuriser et à ne pas faire d'erreur médicale à ce sujet ? La notion de pertinence est évidente, tout le monde s'en rend bien compte. Le développement de l'informatique médicale, des technologies de l'information et de la communication sont considérables. Et donc, c'est tout à fait pertinent et nécessaire de faire en sorte que les professionnels de santé puissent s'approprier ces outils et les manipuler dans le cadre de leurs missions, qui sont des missions de soins et de santé, bien entendu. Voilà pourquoi c'est pertinent, voilà pourquoi c'est utile. Et la demande est telle que l'avenir, à mon avis, de ce type d'enseignement, et notamment de celui-là, le DIU dont on parle, est un avenir qu'on pourrait penser radieux, puisque manifestement, la demande est très importante, d'une part, et d'autre part, elle ne fait que croître. Il faut rappeler que le DIU e-Santé à Bigan 2023 a eu pour thème innovation et pratiques en santé.